bonjour à tous chers internautes le sujet à débattre dans cette émission aujourd'hui c'est la balkanisation vous le savez à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance le chef de l'état félix antoine tisekedi a tenu un discours à la nation où il a fustigé les velléités de balkanisation le président s'est qu'il ya dit exactement ceci je cite patrice l'oumouba nous inviter à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit et le président tisekedi d'ajouter la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années la rendant tumultueuse et troubles sous l'instigation des puissances extérieures en complicité avec des enfants du pays et des pays voisins alors on voit bien que les chefs de l'état s'opposent à la balkanisation avant lui il y avait l'oumouba qui pointait du doigt ouvertement la belgique et qui prédisait l'éclatement du congo si jamais les plans de balkanisation se mettait en marche mouboutou a fait de même beaucoup qui disait que le pays doit rester un et indivisible et qu'il était prêt à conclure même un accord avec le diable laurent désiré camilla qui a pris le pouvoir par la suite a aussi fustigé tout ce qui avait été mis en place comme complot de balkanisation ainsi que son fils joseph camilla qui l'avait succédé lui également avait fustigé la velléité des balkanisations de notre pays nous recevons frédic moulouba avec qui nous allons partager ce sujet qui fait la une de toute l'actualité frédic moulouba je rappelle il est directeur général adjoint de la rtnc politologue écrivain journaliste frédic moulouba bonjour bonjour cher ami toujours un plaisir de vous avoir et aujourd'hui on parle de la balkanisation quelle a été votre réaction lorsque l'actuel chef de l'état flit ce qui dit à dans son discours comme je viens de le dire de le citer dénoncer le complet de balkanisation avec en complicité les pays voisins et les fils du pays et les puissances étrangères oui alors je pense que maintenant c'est très clair il n'y a plus d'ambiguïté les discours sur la balkanisation ou bien la lutte contre la organisation devient officielle parce que les présents qui c'est qu'il dit félix c'est pas n'importe qui c'est le seul la seule personne actuellement il a mieux informé il a toutes les informations et là tous les renseignements chaque matin donc les procéder du discours je pense que l'état est arrivé que tout le monde s'aligne et la part des traîtres qui sont issus à kishasa et qui sont à l'étranger il faut dire que tous les congolais se mettent derrière ce qui c'est ce qu'il dit pour combattre la balkanisation de ces pays combattre pour l'été du pays donc c'est quelque chose qui arrive au point parce que il ya eu quand même l'église catholique il ya eu l'évêque il ya eu l'archevêque l'évêque de bougna l'archevêque de kishasa le cardinal ils ont aussi dénoncé donc ça fait plus plus de dix ans je dirais un peu quinze ou vingt ans qu'on dénonce ça et pour que les présents anti-sécrédit les confirme ça prouve que la bataille est lancée donc ça sera plus facile donc il faudrait d'abord revenir à l'histoire parce que beaucoup des gens pensent que cette balkanisation c'est une aventure ça n'existe pas il faut rappeler que on a eu quand même des tentatives juste après l'indépendance le monde en parle déjà dans son premier discours et la sécession katanga qui a été menée par moïse chombe qui en réalité c'était pas lui c'était généralement les belges avec l'armée belge qui soutenait le général katanga mais derrière il y avait la militationnale ce qu'on appelle ligne minière diokatanga qui avait peur qu'il perd le contrôle des mines voilà pourquoi on a fomenté cette implosion donc l'indépendance diokatanga pour que l'union minière continue à contrôler les katanga la deuxième tentative est celle de moulopoe kalongi albert kalongi du tonga celui là ça a été une aventure dans le sens que quelques jours après il y a eu des réfugiés venant de loulabourg certains aussi de katanga et donc il était obligé de le nourrir et qu'est-ce qu'il a fait il a fait appel à la société miba actuellement mais qu'on appelait bck il demandait l'argent on lui a dit si tu vois ce qu'on t'aide déclare ton indépendance comme ça on va te donner l'argent c'est ainsi que kalongi il dit dans sa mémoire très clairement il a déclaré l'indépendance sur kassaï pour avoir de l'argent donc ça suffit quoi ce qui se passe maintenant ce qui s'est passé dans le temps il se passe maintenant avec ce qui se passe au kivu les tentatives de balcaniser le congo à partir du kivu mais derrière ce qui tient à balcaniser sont pas de de congolais ce sont des étrangères qui portent les masques et vous allez voir comment se sentent c'est à cause du cobalt à cause du cuivre maintenant si on part de l'organisation c'est à cause du coltan donc c'est là où il ya le portail des minéraux là où il ya les terres arables que les multinationales les puissances étrangères avec les pays voisins veulent mettre la main dessus mais c'est une opération qui est voulu à l'échec et c'est tout que le président qui sait qu'il vient de déclarer officiellement donc tout le monde est en ordre de bataille et cette fois-ci je pense que les traîtres seront dénoncés oui il a cité clairement certains de nos compatriotes qui sont en complicité avec les puissances étrangères mais et lorsqu'on considère tout cela on se pose la question de savoir comment maintenant lutter contre la cette balkanisation oui il ya quand même certains éléments qui peuvent aider à ce qu'on soit efficace sur le plan de la lutte contre la balkanisation c'est d'abord les médias privés et publics donc il faut qu'ils aient un discours clair dans les médias un discours clair à les médias qui dénoncent d'abord dont les informations sur ce qui se passe à l'est tout en dénonçant tout en de en pointant du doigt du doigt ceux qui sont derrière cette balkanisation curieusement qu'ichassa et les médias publics et les médias privés il ya silence pourquoi une question deuxième chose c'est il faut normalement que les êtres intellectuels à travers les débats à travers des interviews des reportages à travers des livres et c'est un peu de mobiliser l'opinion parce que tout ce qu'on parle tu vois ça fait plus de 20 ans qu'on parle de balkanisation si on n'écrit pas on oublie donc les générations qui viendront après ne vont pas continuer à faire le combat donc il faut qu'ils aient des écrits des écrits font fait par des intellectuels troisième élément il faut le lobbying international nous savons que ces gens qui font des aventures à l'est du congo ce sont des multinationales la plupart occidentale américaine tout comme européenne faut mentaler sur leur propre terrain mobiliser les populations américaines et les populations et comment dirais-je les populations européennes pour leur dire regardez ce qui veut nous parler de l'homme de développement ce qu'ils font c'est qu'ils financent la guerre il ya eu beaucoup de gens beaucoup de congolais qui sont morts on parle de 8 à 10 millions mais chose grave il veut que le congo disparaisse donc ça c'est le travail du congo des congolais de le faire sur le plan international mais en mobilisant nos ambassades ce qui est curieux tu feras les tours du monde tu verras jamais nos ambassades par la balkanisation parce qu'il n'y a pas un message venant des clichés c'est fait quoi notre ministère des affaires étrangères doit dire à nos ambassadeurs de commencer à faire la campagne contre la balkanisation du congo à l'étranger autre autre élément important c'est la diaspora nous avons la plus grande diaspora congolaise qui est à l'extérieur donc il faut faire par tous les moyens pour mobiliser cette diaspora afin c'est que afin que qu'on arrive à mobiliser les étudiants parce que je me rappelle quand on faisait la campagne contre l'organisation il y avait des étudiants en amérique de congolais si j'avais mon savouré mon savouré mon savouré qui a fait un travail non dans les universités il a mobilisé les étudiants en amérique surtout pour dire que c'est passé au congo donc il faudrait qu'on s'y mette mais bien tout ça il faut que les pouvoirs politiques soient très clairs quand les pouvoirs des pouvoirs politiques est très clair je pense que les masses les intellectuels les médias l'armée c'est là où j'allais encore oublier aujourd'hui le seul instrument de puissance qui peut faire face à cette organisation c'est aussi l'armée il faut une armée forte une armée forte une armée de 2 millions de militaires on mobilise nos enfants pour tous prendre des armes pour aller nous battre et défendre la patrie et pour cela il faut donner à notre peuple la fierté la volonté de la puissance nous sommes pas n'importe quel pays on ne peut pas accepter que n'importe qui veut nous jouer viennent se jouer de nous alors que nous avons des potentes c'est énorme c'est mobiliser notre peuple dans la rue les jours mettant cinq millions de congolais dans la rue ici je passera un message clair à toute aventure de ceux qui pensent qu'il fallait mettre le congo à morceaux pour mieux l'exploiter voilà nous notons ce que vous avez dit donc avoir une armée forte faire du lobbying faire en sorte également qu'au niveau de la communication les médias privés les médias publics puissent véritablement parler du nouveau niveau de nos ambassades également faire une plaidoirie pour pouvoir expliquer à l'étranger ce qui se passe réellement en république démocratique du congo en tout cas frédé nouveau disons merci de nous avoir expliqué les tous nos contours sur la balkanisation de les tentatives de balkanisation de la rdc au revoir et à la prochaine donc on 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 Sous-titrage ST' 501